Salut, moi c'est Yussouf. J'ai 26 ans, je viens du Cameroun. Ça fait un peu plus d'un an que je suis en France pour mes études. Je fais une formation en coordination de projets humanitaires. Et là ça fait 6 mois que je suis en stage du corps handicap international. Très petit, j'avais une maladie rare des yeux. On l'appelle la keratocone. En fait c'est une déformation de la cornée et du coup je ne voyais pas. En fait j'étais presque aveugle à 14 ans. Et il fallait me faire une greffe de la cornée en fait. Parce que j'étais à un stade très avancé de la maladie et il fallait une opération. Et j'ai deux greffes de la cornée que j'ai fait ici en France. J'étais plutôt renfermé parce que c'était plutôt de mon côté, je ne sortais pas parce que c'était compliqué pour moi. A l'école c'était hyper compliqué aussi parce que j'étais obligé de rentrer avec des cahiers pour recopier les cours. Parce qu'en classe je ne voyais pas au tableau comme ça. Ça m'a permis de me forger la mentalité. Et du coup après mes opérations ça m'a un peu libéré. Pas du tout. Et c'est ça, ça m'a marqué dans mon enfance en fait. Les trucs ne sont pas faits. Surtout au niveau du Cameroun. Moi je viens de l'extrême nord du Cameroun. Dans des coins un peu, enfin c'est compliqué en fait. L'inclusion au niveau d'éducation, c'est pas tellement pris en compte. Je trouve qu'il y a des enfants qui ont des handicaps et tout, mais ils ne sont pas réellement, je ne sais pas comment le dire. Mais dans le système éducatif, ce n'est pas tellement avancé. Du coup il y a ces gens-là qui se retrouvent un peu derrière. Ils sont obligés de faire deux fois plus de boulot. Moi j'étais parti, je viens de dire ça, j'étais parti pour faire de la finance. J'adorais la finance et tout. Dans ma région il y a eu des trucs qui sont passés. Il y a eu Boko Haram. Il y a eu la sécheresse, la famine, tout ça. Tu vois, tu vois des gens arriver en masse. Il y a des gens qui ont besoin d'aide en fait. Et moi à ce niveau-là, je voulais donner du sens à ce que je voulais faire. Enfin la finance, c'est ouais. Mais c'est au jour le jour, quel travail va me permettre de m'épanouir et d'être une meilleure personne aussi. Et ça, ça m'a poussé à m'engager dans l'humanitaire en fait. C'est l'envie aussi d'aider ma région, de faire en sorte qu'on se développe un petit peu. Parce que c'est des régions où c'est tellement compliqué. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller dans l'humanitaire. COSADER, c'est une association, c'est un collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural. C'est une association qui est spécialisée plus dans le plaidoyer en faveur de tout ce qui est développement rural, la nutrition, la sécurité alimentaire. Il faut savoir que le Cameroun a 10 régions. Moi, ma région, l'extrême nord, englobe 50% des enfants malnutris du Cameroun. Donc ça fait beaucoup. Moi, je voulais m'engager aussi de ce côté-là. Je faisais beaucoup de plaidoyer en faveur. C'est les décideurs, les maires, enfin les députés de la région qui peuvent faire changer les trucs à long terme. Donc organiser des ateliers, des conférences, ou les invités pour qu'ils mettent des actions concrètes. Le plaidoyer, c'est quand même, tu vois, c'est des trucs qui se mettent en place tout doucement, mais l'impact, c'est à long terme. Et on vise un changement à long terme parce que la malnutrition, il ne suffit pas de venir et partager des plumpinettes. Je ne sais pas, vous connaissez des plumpinettes, c'est ce qu'on donne aux enfants et tout. Non. C'est une action, c'est multisectoriel. On doit tous aller faire un truc ensemble. Et du coup, là, on faisait des ateliers, on invitait des personnes importantes de la région pour qu'eux, ils fassent un truc au niveau institutionnel. Je travaillais parce qu'ils voulaient m'engager et tout, mais à un moment, on faisait un projet en partenariat avec Action contre la faim. De base, l'assaut était à Yaoundé, c'est dans le sud du Cameroun. Et ils voulaient ouvrir un nouveau bureau dans le nord du Cameroun. Et du coup, ils m'ont dit, toi, tu es du nord, tu fais des allers-retours, tu peux gérer ce bureau-là. Et du coup, tu seras un salarié. La transition, pour moi, au début, ça ne changeait pas grand-chose. Pour moi, je faisais quand même le même boulot. Mais juste à la fin du mois, c'est différent, mais ça n'a pas... Enfin, pour moi, j'ai... À ce niveau-là, je suis quand même... Tu es professionnel, tu commences à être professionnel du secteur. Mais réellement, dans ce que je faisais, ça ne changeait pas grand-chose. Mon implication, mon envie d'aller aider les gens, non, ça ne changeait pas grand-chose. J'avais cette envie d'être professionnel de l'humanité, en fait. D'avoir les outils, en fait, de me renforcer aussi. Permettre d'être plus efficace dans mon travail. Le contenu, c'était assez complet, en fait. Tu as des éléments du contexte humanitaire, de l'environnement humanitaire, en passant par tout ce qui est administration, ressources humaines, finances dans l'humanitaire, la logistique humanitaire, la sécurité dans l'humanitaire. Et les partenariats, ils sont hyper importants. C'est transversal. Et du coup, tu as... J'aime souvent rigoler en disant que je suis touché à tout, mais bon à rien. Mais on a tellement touché à tellement de domaines, de différents domaines. Et du coup, pour moi, tu as une vision plus globale. Je pense qu'on est un peu comme des camélians, en fait. Je pense qu'on t'apprend à faire plein de trucs. Tu peux t'adapter. Travailler avec d'autres personnes, c'est l'interculturalité. Il y avait plusieurs, parce qu'il y avait des Ivoanais, des Malgaches, des Camerounais, des Français. Ça permet aussi de t'enrichir. Tu vois d'autres cultures, tu vois comment les autres travaillent. Et ce côté-là aussi, c'est intéressant. Moi, j'étais au Cameroun, je connaissais juste travailler avec des Camerounais et tout. Mais si je suis appelé à travailler dans l'humanitaire après, il faut se connaître, il faut savoir comment se positionner avec les autres. Pour moi, je suis plus épanoui. Et je pense qu'il n'y a pas de monotonie. Tu touches à quelque chose de réel. Et c'est ça qui est bien pour moi. Il faut trouver un travail où tu vas te dire, ah, tu fais un truc qui peut changer. Tu vas changer quelque chose. Je voulais aller sur le terrain, mais je voulais avoir une expérience siège. Je voulais avoir les deux facettes. Comment ça se passe dans une gosse ONG. Pendant la formation aussi, on a eu des intervenants de H.I. Moi, ça m'intéressait. L'inclusion, c'est tout. Je pense que c'est le secteur d'intervention qui m'intéresse le plus. Parce que j'ai une histoire par rapport à ça. Et du coup, Handicap m'intéressait. H.I. m'intéressait beaucoup à ce mois-là. Et du coup, j'ai eu cette opportunité-là de faire ce stage en partenariat, en appui au partenariat local en plus. Les sujets que je connais, de base, toute la question de la localisation de l'aide, tout ce qui est nationalisation, c'est des trucs importants qui sont intéressants aussi. Complexes, mais intéressants. Par rapport à mon stage, les partenariats locaux, c'est plus les partenariats opérationnels dans les pays d'intervention. C'est les partenariats qu'ils ont sur ces pays d'intervention. Ça peut être des organisations de personnes handicapées, ça peut être des autorités locales, tout ce qui est organisation de la société civile, toutes ces organisations-là. En fait, c'est au niveau siège, c'est les appuyer au niveau de la gestion de ces partenariats-là sur le terrain. Collecter les données. Où est-ce qu'on fait bien ? Où est-ce qu'on fait pas bien ? Où est-ce qu'on doit s'améliorer ? On a des objectifs. Comment on va atteindre nos objectifs aussi par rapport au partenariat local ? Je suis de ceux qui pensent que chaque personne peut apporter un truc. Il ne faut pas attendre forcément de l'État ou d'autres choses. Je pense que tu as des convictions, il faut y aller. Il faut y aller jusqu'au bout, il faut essayer, il faut faire des trucs. Je trouve qu'il y a plein d'assos ici et tu peux te retrouver dans tes sensibilités. On vit dans une époque un peu compliquée, mais c'est à nous, à notre génération. Je mets aussi le Cameroun parce que nous, on est plutôt dans un pays complexe politiquement. Mais c'est à notre génération de faire les choses. Donc pour moi, il faut y aller. Dès que tu as des questions, enfin pas des questions, mais des trucs qui t'intéressent, des sujets qui te touchent, il faut y aller. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !